salut définition et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je m'adresse ici à tous ceux qui veulent se lancer tous ceux qui sont de nouveau dans la programmation dans cette vidéo je vais partager avec vous ce que vous devez savoir d'accord vous devez savoir principalement quatre choses ok première chose c'est que coder c'est dur c'est pas facile d'accord et personne n'a dit que ça l'était en fait donc ne ne faites pas comme si tout le monde a dit que que coder était facile coder n'est pas facile ça demande du temps ça demande de la persévérance et chaque codeur doit faire face à ses propres difficultés quand vous voyez un développeur senior aujourd'hui dites vous que c'est un développeur junior qui n'a juste pas abandonné en fait d'accord moi je me rappelle quand j'apprenais à coder c'était en 2011 j'étais très très excité quoi d'apprendre à coder mais avec le temps c'était un peu un peu dur c'est un peu dur et même aujourd'hui je rencontre toujours de nouvelles choses c'est toujours pas aussi facile c'est plus facile qu'avant c'est vrai mais quand je m'attaque à de nouvelles notions à nouveau langage programmation à de nouvelles technologies voilà c'est pas facile à apprendre donc chacun doit faire face à quelque chose donc dites vous que coder c'est pas facile admettez le ça vous évitera bien moins de soucis d'accord ensuite deuxième chose que vous devez savoir c'est que la persévérance est appelée d'accord la persévérance c'est la clé donc pour apprendre à coder il faut que vous soyez régulier vous ne pouvez pas apprendre à coder quand ça vous chante mais quand vous êtes inspiré quand en général on vous conseille de coder deux heures par jour chaque jour du lundi au dimanche d'accord vous pouvez prendre des day off c'est à dire des jours vous ne connaît pas d'accord ou peut-être que vous détendez un peu mais ne faites pas plus de deux jours sans coder en fait c'est toujours l'effort de coder c'est là qui est la clé la persévérance et vous allez voir au bout d'un an quand vous allez voir vos progrès vous allez vous dire waouh voilà ce que je sais faire aujourd'hui c'est ce n'allait jamais être possible si je n'étais pas régulier d'accord et troisième chose que vous devez savoir c'est qu'il est important de se faire des amis et d'avoir un mentor j'aurais aimé avoir cela dès le départ d'accord parce que je partais me disperser sur youtube sur google j'essayais d'apprendre par moi même le langage de programmation souvent même j'ai commencé j'ai pris la chose par le mauvais bout voilà mais avec le temps en m'entourant de mentors en achetant des formations en intégrant des meet up en cousin avec des développeurs je me suis rendu compte que j'apprenais plus vite d'accord et ça m'a évité de perdre des années d'accord des recherches des années d'erreur d'accord donc vraiment fait l'effort de trouver un mentor et entre d'un forum dans lequel vous allez discuter avec les autres échanges avec les autres et tout ça quatrième et dernière chose c'est que vous devez prendre les notions du coding jour après jour les unes après les autres d'accord ce que je veux dire c'est quoi vous avez 24 heures de la journée d'accord à supposer que vous dormez 8 heures par jour vous restez quoi 16 heures avec les autres activités on va dire quoi on suppose vous avez mis maximum 3-4 heures de coding par jour pendant ces 3-4 heures de coding par jour faites ce qui est nécessaire de faire d'accord ne cherchez pas à tout faire en une journée c'est vrai qu'il y a certains qui sont tellement passionnés ils vont aller au delà c'est bien c'est bien si vous pouvez coudé toute la journée c'est bien mais n'essayez pas de faire du sur place de rester devant l'ordinateur vouloir toujours coudé tourner prenez chaque notion les jours après jours vous avez appris une notion aujourd'hui essayez de bien la comprendre et la faire par vous même et vous partez vous coucher le lendemain vous attaquez une nouvelle notion moi c'est comme ça je fais quand j'apprends d'accord j'aime apprendre section par section quand je quand j'achète une formation sur udemy bien conseillé formation même sur oscou je prends le temps de faire section par section je me stresse pas quand j'ai appris une section aujourd'hui j'essaie de bien comprendre ce que j'ai appris et je laisse après le temps passé jusqu'au lendemain pour apprendre encore une nouvelle section donc c'est ce que je voulais partager avec vous les gars d'accord et vraiment je tiens à vous féliciter si vous avez décidé de vous lancer dans le coding c'est pas du tout facile mais c'est possible ok c'est possible si vous suivez ces quatre choses que je vous ai donné dans la vidéo d'accord n'oubliez pas vraiment trouver vous un mentor vous une communauté ok si vous n'en avez pas je conseille également de vraiment prendre les problèmes jour après jour d'accord et je vous conseille également de relativiser mais d'être vraiment persévérant partager la vidéo abonnez-vous à la page et si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par cette vidéo qui se posent des questions sur le coding qui ont des appréhensions taggez les dans les commentaires et voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao